Bonjour à tous, le président Macron attend de recevoir Xi Jinping, le dictateur chinois en France pour célébrer les 60 ans de relations diplomatiques. Mais pendant ce temps, au Tibet, depuis que Xi Jinping est au pouvoir, la situation des droits de l'homme au Tibet continue de se dégrader. Le Tibet est occupé par la Chine depuis 1950. L'invasion par la Chine a fait plus de 1,5 million de morts. Depuis l'invasion, les droits de l'homme au Tibet sont bafoués. Selon une ONG américaine, Freedom House, le Tibet est le pays le moins libre au monde. Par exemple, les Tibétans au Tibet déclarent que leur droit à pratiquer le bouddhisme est clairement limité. L'interdiction le plus rigoureuse appliquée est celle concernant les prières publiques pour le 14e Dalaï-Lama. Les photos du Dalaï-Lama sont interdites sous peine de prison. Les Tibétans ont l'ordre de retirer toute photo de sa sainteté le Dalaï-Lama et ils sont forcés de le remplacer par des images de Mao Zedong. Des manifestations pacifiques qui appellent à la liberté au Tibet où le retour de sa sainteté sont brutalement et violemment réprimés. Les manifestants sont considérés comme des séparatistes et sont emprisonnés. Ils sont torturés jusqu'à la mort en prison. A l'heure actuelle, il y a environ 5 000 prisonniers politiques dans des prisons chinoises. Et pour beaucoup, nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus. On se rappelle du cas de M. Tenzin Nima, jeune moine tibétan de 19 ans, qui a manifesté pour la liberté du Tibet. Il a été arrêté. Il a été torturé. Il a été emprisonné. Il est mort malheureusement suite à ses blessures en prison. Au Tibet, la possibilité de parler et d'enseigner le tibétan est également entravée. Les enfants tibétans ne peuvent pas apprendre à parler le tibétan. Ils sont forcés d'apprendre le chinois. Au moment même où je vous parle, il y a plus d'un million de tibétans. le sénité de ley le tibétan le tibétan めて de la ville TIA 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 d'enfants dans les pensionnats coloniaux, séparés de leurs familles et forcés d'apprendre une idéologie chinoise. A cause de cette assimilation forcée par le PCC, l'identité tibétaine est fortement menacée. Le but ultime du PCC est de supprimer l'identité tibétaine et s'attaque à nos racines et à nos enfants. Malgré tout cela, la France reçoit le dictateur Xi Jinping. Il arrive avec plein de sang dans leurs mains. Le président Macron ferme ses yeux. Le monde ferme ses yeux. Le contrat économique passe avant les droits de l'homme. La question du Tibet et les droits de l'homme ne sont pas abordés pour ne pas fâcher ou frosser le dictateur Xi Jinping. Face à la dictature en Chine, face au dictateur Xi Jinping, nous sommes unis. Nous allons continuer à dénoncer les atrocités commises au nom du PCC. Nous interpellons les politiques partout dans le monde à sortir du silence et à agir. Notre force, c'est l'unité. Ensemble, nous pouvons faire changer les choses. Ensemble, nous pourrons vaincre le PCC. Tous ensemble, brisons le silence. Liberté pour tous les peuples opprimés. Peu galop ! Liberté pour le Tibet ! Free Tibet ! Diktata ! Xi Jinping ! Xi Jinping ! Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci, merci. C'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir, surtout aux jeunes. C'est ça, c'est ce qu'il nous faut. L'avenir appartient aux jeunes. Ensuite, nous allons prendre le discours.